Donc, aujourd'hui, on va faire un cours de la simulologie médicale. Tout simplement, on commence par l'appareil digestif. Donc, les signes fonctionnels de l'appareil digestif. Bien sûr, le terme appareil est plutôt signe fonctionnel. Ce sont les signes qui sont rapportés par le patient. Donc, on a les troubles de l'appétit, la dysphagie, les vomissements, les troubles du transi intestinal, c'est la constipation et la diarrhée, les douleurs abdominales et encore les hémorragies digestives, hématémèse, mélénat et rectorachie. Je répète, les troubles fonctionnels, les troubles de l'appétit, la dysphagie, les vomissements, les troubles du transi intestinal, c'est la constipation et la diarrhée et encore les douleurs abdominales et les hémorragies digestives qui sont représentées par l'hématémèse, la mélénat et les rectorachies. On commence par les troubles de l'appétit. Donc, le premier trouble, c'est l'anorexie. Donc, le terme anorexie, tout simplement, c'est la diminution via la perte de l'appétit. Donc, l'anorexie, c'est la diminution via la perte de l'appétit. Donc, elle peut être globale. Donc, elle intéresse tous les aliments. Ou bien, élective. Bien sûr, élective veut dire, tout simplement, elle est spécifique. Ou bien, elle intéresse certains aliments. Exemple, l'anorexie intéresse la viande et s'accompagne souvent d'un goût du tabac au cours de l'hépatite virale. Donc, par exemple, les personnes qui ont une anorexie de la viande, ils sont accompagnés d'un goût du tabac. Bien sûr, ils sont atteints de l'hépatite virale. Bien sûr, l'anorexie peut être témoignée d'une affection. C'est l'ulcère gastro-duodénale ou bien le cancer digestif. Donc, il faut suspecter que le patient qui présente une anorexie, il a soit un ulcère gastro-duodénale ou bien un cancer digestif. Bien sûr, elle peut avoir d'autres origines. Par exemple, une origine psychique. Bien sûr, la psychique joue un rôle primordial dans certaines maladies. Donc, il faut savoir que l'anorexie mentale qui se rencontre surtout chez la femme et la jeune fille. Voilà. Donc, une origine psychique, c'est tout simplement surtout chez la femme ou la jeune fille. Elle est déclenchée, bien sûr, par un choc émotif, s'accompagne d'un amégrissement qui est important. Ou bien, c'est une maladie infectieuse, par exemple la tuberculose. Donc, la tuberculose est caractérisée par une perte de l'appétit ou bien une diminution de l'appétit, tout simplement. Allez, je récapitule. L'anorexie, c'est la diminution ou perte de l'appétit. Elles peuvent être globales ou bien électives. Donc, le terme élective, cela veut dire qu'elle intéresse quelques aliments, par exemple la viande, qui est accompagnée d'un goût du tabac au cours de l'hépatite. Soit, bien sûr, on doit suspecter un ulcère gastro-diodinale ou bien le cancer digestif. Bien sûr, elles peuvent avoir d'autres origines. C'est l'origine psychique, surtout chez la femme et la jeune fille. Elle est déclenchée par un choc émotif et s'accompagne d'un amégrissement. Ou bien, c'est une maladie infectionniste, par exemple la tuberculose. On passe maintenant à la polyphagie. Donc, le terme poly veut dire augmentation de l'appétit, tout simplement. Donc, elle se voit au cours du diabète sucré. Bien sûr, elle est associée avec une polydipsie. Bien sûr, c'est l'augmentation du soif. Et certains obèses, bien sûr, l'obésité, les personnes obèses sont caractérisées par une polyphagie. Donc, une suralimentation. Bien sûr, surtout dans les habitudes. Bien sûr, surtout lorsque les habitudes familiales sont déséquilibrées. Voilà. Donc, la polyphagie, c'est une augmentation de l'appétit. Se voit au cours du diabète sucré, elle est associée à une polydipsie. Et pour certains obèses, c'est une suralimentation. Donc, ils mangent une quantité des aliments qui est trop suffisante. Voilà. Donc, une surcharge. On passe maintenant à la dysphagie. Donc, le terme dysphagie, tout simplement, veut dire une gêne à la déglutition. Donc, le patient vous dit que je ne peux pas dégluter certains aliments. Donc, il a un problème. Il a un obstacle à la déglutition. Voilà. Elles peuvent être d'origine pharyngée. Donc, le problème se situe au niveau du pharynx. Exemple, l'angine streptocoquique. Donc, l'angine streptocoquique. Voilà. Donc, c'est une angine érythimateuse. Voilà. Qui s'accompagne d'une dysphagie douloureuse. Bien sûr. La dysphagie, elle est dans le cadre de l'angine streptocoquique. Elle est douloureuse. Bien sûr, la durée maximale est à peu près de 2 jusqu'à 3 jours. Soit elle est d'origine oesophagienne. Donc, le problème se situe au niveau de l'osophage. Donc, on aura soit elle est mécanique, soit elle est fonctionnelle. Donc, lorsqu'elle est mécanique, on dit c'est une anomalie organique. Et lorsqu'elle est fonctionnelle, donc le fonctionnement de l'osophage est atteint. Donc, c'est le problème au niveau de la contractilité de la musculature. Donc, mécanique, c'est les anomalies organiques. Probablement, l'osophage est incliné ou bien il est génétiquement mal. Donc, le trajet de l'osophage, par exemple, il est mal dirigé. Voilà. C'est natural. Donc, c'est congénital. Voilà. Mais l'autre type, c'est fonctionnel. Donc, on dit c'est le fonctionnement. C'est la physiologie. Donc, on aura la contractilité de la musculature qui est atteinte. Donc, lorsqu'elle est mécanique, on aura des anomalies organiques. Donc, par exemple, le cancer oesophagien ou encore la sténose. On aura la compression de l'osophage, bien sûr, par les autres organes. Par exemple, une tumeur médiasténale ou le cancer de la thyroïde, bien sûr, vont comprimer l'osophage. Donc, la dysphagie, dans le cas d'origine oesophagienne mécanique, elle est permanente et, bien sûr, d'intensité progressive. Contrairement lorsqu'elle est fonctionnelle, elle est intermittente. Donc, elle se vient et se part. Elle est capricieuse. Voilà. Pour la dysphagie d'origine oesophagienne fonctionnelle. Donc, on a dit la contractilité de la musculature, elle est atteinte. Donc, soit, par exemple, on aura un spasme. Spasme, c'est tout simplement une contraction qui est permanente, plus ou moins permanente. Donc, au niveau du tiers inférieur de l'osophage ou au niveau du cardiaque. S'accompagner d'un relâchement de la musculature sujacente avec dilatation de l'osophage. Définissent, bien sûr, le mégaosophage. Donc, le mégaosophage, c'est une dilatation de l'osophage avec un relâchement de la musculature sujacente. Bien sûr, elle est causée par un spasme au niveau du tiers inférieur de l'osophage ou bien au niveau du cardiaque. Voilà. Donc, dans ce schéma, elle montre lorsque le sphincter est normal et lorsqu'il est sténosé. Voilà. Le sténosé. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ce schéma. Donc, comme vous voyez dans l'état normal, on aura l'osophage, puis on aura l'istoma. Donc, on aura le sphincter qui est le cardiaque. Donc, dans le cas normal, ce sphincter, il est en contraction afin de ne pas avoir un reflux gastro-intestinal vers la poche. Donc, on ne va pas avoir des vomissements. Donc, lorsque le patient présente un mégaosophage, comme il est défini, on aura un spasme au niveau du tiers inférieur ou au niveau du cardiaque. Donc, on aura un spasme, une contraction permanente. Donc, s'accompagner d'un relâchement de la musculature sujacente. Donc, la musculature, elle est sujacente, elle est relaxée. Et bien sûr, l'osophage, il est dilaté. C'est un mégaosophage. Voilà. Donc, on a parlé lorsqu'elle est d'origine pharyngée et lorsqu'elle est d'origine oesophagienne. Et bien, le troisième, c'est les anomalies du cardiaque, ou bien la grosse tuberosité. Je récapitule. Pour la dysphagie, qui est un gène à la diglétition, soit d'origine pharyngée, c'est l'angine streptococque. C'est un angine érythmateuse. Bien sûr, il est accompagné d'une dysphagie douloureuse et la durée maximale de deux jusqu'à trois jours. D'origine oesophagienne, elle est soit mécanique, soit fonctionnelle. Donc, la mécanique, c'est une anomalie organique. Donc, on aura le cancer, ou bien le sténose. Compression de l'osophage par les différents organes, par exemple la tumeur médiastinale, ou bien le cancer de la thyroïde. Elle est permanente et intensité progressive. Lorsqu'on aura d'origine fonctionnelle, c'est le problème au niveau de la contractilité de la musculature oesophagienne. Donc, on aura l'apparition d'un spasme du tiers inférieur de l'osophage, ou bien au niveau du cardiaque. Donc, s'accompagner bien sûr de la relâchement de la musculature sujacente avec une dilatation de l'osophage bien sûr au niveau inférieur. C'est un méga oesophage. Bien sûr, elle est intermittente et capricieuse. Ou bien on aura des anomalies au niveau du cardiaque ou bien la grosse tuberosité. C'est un méga oesophage. C'est un méga oesophage.